Qu'est-ce que le PPA ? Donc ensuite, quand il a fait la résistance, en France, le truc, etc., il est toujours resté très proche du milieu des instituteurs de la Fédération de l'éducation nationale. Et la Fédération de l'éducation nationale, le syndicat des instituteurs, a toujours été sur une ligne promessaliste. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a... Alors moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur l'école en Algérie, et pour essayer d'expliquer le rôle que les instituteurs avaient en Algérie. C'était très lié, d'ailleurs, avec Ferrat Abbas, puisque quand il y avait les congrès du syndicat de la Fédération en Algérie, il y avait toujours des représentants de Ferrat Abbas. Donc, quand il arrive, il a toujours suivi la politique de la Fédération de l'éducation nationale. Et elle s'est toujours prononcée, en définitive, pour une solution proche de celle de Messalie, c'est-à-dire une assemblée constituante, avec des syndicats indépendants. Moi, quand je suis arrivé en France, en 1955, c'est-à-dire après le 20 août, on m'a dit, tu viens en France. Et je suis venu en France pour participer à la création de l'Union syndicale des travailleurs algériens, et qui était en liaison étroite avec la FEN. C'est la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, pourquoi ? Parce que le premier, le congrès de la FEN du 2, 3 novembre 1954, ils ont voté à l'unanimité, y compris les sections d'Algérie, pour demander la libération de Messalie Had. Le 2, 3 novembre 1954, le congrès de la Fédération de l'éducation nationale demande la libération de Messalie Had. Et ensuite, en 1956, moi je fais la liaison, j'étais donc à l'UST1, ils m'ont collé le journal en me disant, toi tu es étudiant, tu es truc, etc., tu vas t'occuper du journal. Et moi je faisais la liaison entre l'UST1 et la Fédération de l'éducation nationale. Donc on travaillait ensemble. C'est là où en définitive, à chaque fois qu'il y avait des trucs, par exemple sur la condamnation à mort de Ben Boulahid, un truc de Camus, quand il y avait à chaque fois une position de Camus. Et moi j'ai rencontré Camus au moment du congrès de l'USTA, et à ce moment-là donc il a écrit, notamment il a soutenu le congrès de l'USTA. Et quand, finalement, Bécat, le secrétaire général, a été assassiné par le FLN, et bien il a écrit un article dans la Révolution prolétarienne, en disant, oui, si on assassine des gens comme ça, etc., l'Algérie est foutue. 1957. On dit qu'il a choisi sa mère, c'est-à-dire la France. Non, sa mère c'est sa mère. Celle qu'il a mis au monde, c'est pas la France, c'est une femme. Qu'il avait dans son ventre. Est-ce qu'il était vraiment pour l'indépendance de l'Algérie ? Il était pour la constituante. Moi, les discussions que j'ai eues avec lui, il était pour une solution démocratique du problème algérien, c'est-à-dire une assemblée constituante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire en définitive, une élection par les Algériens, de Européens, Juifs et Musulmans, parce qu'il y a toujours la séparation qui est faite, pour une assemblée constituante sur le modèle de la Révolution française. Quand on dit assemblée constituante, c'est la séparation du religieux, c'est la laïcité. C'est ça. Tous mes copains qui étaient à la CGT, la constituante. Oui. Si tu constitues la nation algérienne souveraine, souveraine, dans le cadre d'un Commonwealth, c'est-à-dire comme, par exemple, le Canada, le Commonwealth, comme l'Australie, le Commonwealth, comme l'Inde, le Commonwealth, c'est-à-dire que ce sont des États indépendants, mais qui, en définitive, ont un lien culturel, philosophique et traditionnel avec le peuple français ami, la classe ouvrière et le peuple français ami, pas avec le colonialisme. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est Camus. Jusqu'à la fin de sa vie, ça a été ça. Et si tu prends l'article que je peux te donner, il est dans la Révolution prolétarienne, l'article qu'il a écrit après avoir discuté avec nous, donc avec les Algériens. Il est venu à l'enterrement de Bécat, etc. Il est venu. Donc Camus, il a rejeté toujours le système colonial. Ah oui, complètement. Tout le temps le système colonial et tout le temps le FLN. Mais il était pour l'Algérie, une Algérie messaliste. C'est pas la même chose. Moi aussi, il était l'Algérie... Vous êtes sûr, il était messaliste ? Enfin, messaliste, il n'était pas organisé dans le MNA. Il était sur la position de la Fédération d'éducation nationale, qui était en définitive pour soutenir le combat de Messali, pour créer une Algérie souveraine et indépendante, mais sur la base d'une constituante. Voilà. Et bien, il était là-dessus jusqu'à la fin. Merci. 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 Merci.